Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Les funérailles des tabous. Et oui, petite nouveauté aujourd'hui, c'est moi, Runeur Fleury, qui va présenter l'émission. Je suis cofondatrice de l'association Afro-Authentica et étudiante en naturopathie africaine. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de pouvoir présenter l'émission autour des Boss Lady. Et pour ça, j'ai trois femmes de renom qui sont avec moi et je vais les laisser se présenter. Je t'en prie. Alors, bonjour Fleury. Alors, je suis Alexandra. J'ai trois enfants, 42 ans aujourd'hui. Je suis créatrice en marocainerie et donc je suis basée en Guadeloupe. Donc, ça fait huit ans que j'ai créé ma marque. Très bien, merci. Bonjour Fleury. Merci de nous recevoir. Merci au Funerail des Tabous de nous donner la parole. Donner la parole aux femmes parce qu'on a vu beaucoup d'hommes. Donc, aujourd'hui, ce sera l'occasion pour nous de… On va poser les cartes là. Brigitte Oussou, 44 ans, deux enfants, chef d'entreprise depuis plus d'une vingtaine d'années dans l'événementiel, dans la gastronomie africaine. Et maintenant, j'ai lancé l'Académie pour accompagner les femmes leaders de pouvoir de demain. Très bien. Alors, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, c'est Célia Just Valéryu. Je suis la fondatrice de Shape Air. Donc, c'est des produits capillaires pour prendre soin de notre couronne. Donc, ça fait maintenant cinq ans, donc depuis 2017 et j'ai 26 ans. Très bien. Merci pour vos présentations. Et donc, vous avez pu le constater, elles sont magnifiques. Leur parcours est vraiment un modèle. Alors, mesdames, ma première question, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentrée dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que ça a été… Hop ! Vous avez vu de la lumière, vous êtes passée. Est-ce que c'était quelque chose de l'ordre d'une vocation ? Est-ce que vous avez toujours su que vous seriez entrepreneuse ? Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors, moi, si je peux me permettre, je vais commencer. Alors, moi, je pense que l'entrepreneuriat, chez moi, c'est été presque inné parce que je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire au départ, depuis enfant. Mais j'ai toujours dit plus tard, je serai une femme d'affaires. Je l'ai toujours dit, mais je ne savais pas dans quoi. Puis ensuite, j'ai grandi, j'ai fait mon chemin. Et je pense que j'ai fait en tout cas mon premier pas dans l'entrepreneuriat lorsque j'ai ouvert une association, en fait, avec ma mère. J'avais 11 ans et je me souviens qu'en fait, je prenais des cours de danse et que ma prof de danse, elle est partie. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère que je voulais continuer. Ma mère, elle a dit, ce n'est pas grave, tu vas donner les cours maintenant. Et c'est comme ça, en fait, que mon premier pas, en tout cas, dans l'entrepreneuriat a commencé. Et je savais que, par la suite, j'allais continuer. D'accord. Donc, c'est par le but d'une association. C'est ça. Enfin, moi, pour moi, c'est surtout ma prof de danse qui est partie. En fait, je rentre chez moi et je dis à ma mère, enfin, je ne veux pas arrêter. On fait comment ? Elle m'a dit, mais il n'y a pas de souci. Tu ne veux pas arrêter ? Tu vas le faire maintenant. Et après, on a fait tout ce qu'il fallait autour, en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a montré déjà qu'à partir du moment où il y avait quelque chose qu'on voulait faire évoluer, qu'on voulait changer, où on pouvait le faire par nous-mêmes, tout simplement. Donc, en fait, pour moi, le début de l'entrepreneuriat chez moi, c'est le départ de cette personne. Très bien. Et le soutien aussi de ta maman ? Bien sûr. Ah oui ? Oui, parce que je n'ai vécu 11 ans. Très bien. Waouh. Pour ma part, j'avais des parents qui entreprenaient. Mon papa était dans le bâtiment. Ma maman était dans du business d'import-export. Et ça m'est tombé dessus ainsi, mais on ne devient pas chef d'entreprise comme ça. On n'entreprend pas par hasard. Il n'y a pas d'accident. C'est par hasard, tu vas rater, tu vas échouer, tu vas tomber. Par contre, quand c'est là, quand c'est puissant, tu vas le vivre et tu vas le développer. J'accompagnais ma maman à travers ses voyages. Au départ, je prenais ça comme une punition parce que pendant que mes frères allaient en colonie, moi, j'allais, il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, j'allais en Asie, j'allais en Moyen-Orient, je l'accompagnais faire ses achats. Mais c'était sympa, je voyageais, mais je ne comprenais pas le sens encore. C'est maintenant que je dis maman, merci, j'en profite encore, maman, merci. Elle me formait, mais je n'étais même pas encore au courant. J'étais déjà dans HEC, mais je peux l'appeler. Ma mère est une école. Ma mère est une école et dès le départ, elle me montrait les bases, mais je ne comprenais pas à l'époque. C'est aujourd'hui que j'arrive à poser des mots dessus. Et donc maintenant, par contre, je n'ai pas entrepris tout de suite. Elle m'a montré. Par contre, les parents sécurisent. J'ai étudié, parce qu'ils pensent toujours à notre avenir. J'ai fait mes études. À la fin de mes études, forcément, l'emploi. Les parents veulent aussi un peu sécuriser, parce qu'ils savent que l'envers du décor est difficile. Ce n'est peut-être pas toujours ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Mais la chose était là. Je n'arrivais même pas à me battre contre. Jusqu'à un jour, ma mère, elle m'a donné mon premier capital. Une petite somme d'argent. Elle m'a dit, bon, on va aller en Turquie. Elle va acheter sa marchandise. Elle m'a dit, tiens, Musto, elle m'a donné à l'époque 1 000 euros. J'ai dit, ok. J'ai acheté des articles, je suis revenu à Paris. Des textiles, des choses comme ça. Mais la vitesse à laquelle j'ai vendu, la marge que je me suis faite, j'ai commencé à comprendre les mots marge, bénéfice, vente, marketing, client, besoin. Ah, c'est intéressant tout ça. Avec ça, j'ai commencé avec 1 000. Je gagne 3 000. J'ai réinvesti la totalité. Et là, ça a commencé. À côté, ce n'était pas encore une vocation née. Ensuite, j'ai travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années. J'étais ingénieur d'affaires dans le domaine de l'informatique, donc dans l'IT. Et parallèlement, j'entreprenais parce que c'était comme du fun. C'était un jeu. Je le prenais comme un jeu. Mais finally, il y a de cela 6 ans, avec mes frères, on avait un rêve profond. C'était de pouvoir promouvoir notre culture. On ne savait pas par quoi commencer. Et la gastronomie est arrivée à nous. On a ouvert le restaurant Phila Maasai. C'est suivi rapidement Café Maasai. C'est suivi encore très rapidement la suite 34. Donc là, aujourd'hui, on est… Pardon, c'est les chiffres que les disent. Leader dans la gastronomie afro-caribéenne à Paris et en Europe, de par des capacités. On est sur des sites de 300 couverts. Voilà, ce sont ces chiffres qui font qu'on est grand. Ce n'est pas nous. Moi, je reste dans mon 1m68. Tout se passe comme prévu. Et donc, maintenant, depuis 6 ans, j'ai quitté la société pour laquelle je travaillais, dans laquelle je m'y sentais très bien. Mais il était temps que je déploie mes ailes. Que je puisse être la personne que je dois être. Que je puisse savoir, Brigitte, qu'est-ce qu'elle pèse, qu'est-ce qu'elle vaut dans cette société. Mon père m'a toujours dit, passer sur cette terre et ne pas marquer les esprits, c'est comme le vent. Donc, ce que j'entends, c'est de la même manière, du soutien familial, un cadre, un contexte familial qui encourage et puis quelque chose de l'ordre des tris, quelque chose qui anime, qui fait que tu en es là aujourd'hui. Clairement. Clairement, clairement. Je suis associé à mes frères, bien entendu, sur nos différentes affaires. Ce sont mes associés. Parce que dans le business, il arrive qu'on s'associe. Pas toujours. Moi, je suis associé à mes frères et ça se passe très, très bien. Très bien. Comme quoi, c'est possible de réussir en famille. Voilà. Et toi ? Alors, moi, je suis complètement autodidacte, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le milieu aérien. Donc, je travaillais pour une grande compagnie aérienne ici. Et puis, j'en ai eu marre, à un moment donné, de ma vie parisienne. Donc, je me suis dit, j'ai pris mon aîné sous le bras. Et puis, je suis partie vivre en Angleterre pendant cinq ans. Où là, je travaillais dans le milieu minier pétrolier. Donc, rien à voir avec ce que je faisais déjà à Paris. Mais je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas ? J'ai aimé ce que je faisais. Ça me permettait de voyager, donc, sur le continent africain. Puisqu'on était basé, on travaillait vraiment qu'avec le continent. Et puis, en te frottant, il y a eu des rencontres qui se sont faites. Et puis, je suis tombée enceinte de mon deuxième garçon. Et la question s'est posée à savoir qu'est-ce qu'on fait, où on va. Donc, à ce moment-là, il a été muté en Guadeloupe. Je me suis dit, bon, ben, on y va. Je vais le suivre. Donc, je l'ai suivi en Guadeloupe. Et puis, une fois arrivé en Guadeloupe, je me suis dit, c'est bien. C'est bien la vie là. Mais moi, je n'ai plus envie d'être salariée, en fait. Je n'ai plus envie de travailler pour quelqu'un, de me faire suer pour être… Parlez bien. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc, voilà, je me suis dit, tiens, on va peut-être essayer la couture. Je peux voir ce que je donne, sachant que je ne cousais pas un bouton. Je ne faisais pas de revers. Je ne faisais strictement rien de mes dix doigts. Alors, tu roulais ? Que d'aller. Rien du tout. Et puis, du coup, j'ai pris dix heures quand même de cours de couture pour voir si j'allais aimer, si c'est quelque chose qui allait me plaire. Et puis, la formatrice m'a dit, mais vous êtes plutôt douée. Je lui ai dit, ah bon ? J'ai dit, OK, très bien. Donc, j'ai continué comme ça, donc, mes dix heures. Et puis, j'ai commencé avec du textile pour bébé. Voilà. Donc, j'ai commencé la marque Mad Baby, donc pour bébé. Et puis, le tournant a été qu'un jour, j'ai une cliente qui m'a dit, c'est très beau ce que tu fais, Alexandra, mais je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Donc, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire alors que je suis assez quand même… Enfin, je n'ai pas de formation dans la couture. Donc, pour moi, j'étais quand même assez bloquée. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette cliente ? Et puis, j'ai sorti une pochette. Et elle m'a dit, mais c'est super, je kiffe. Donc, je lui ai dit, bon, on va en faire plusieurs. Donc, du coup, j'en ai fait plusieurs. Et puis, c'est tombé à la période de Noël. Donc, à Noël, on sait très bien que c'est le moment d'achat, les cadeaux et tout ça. Et à cette époque-là, donc, il y a huit ans, j'étais submergée. Et je me suis dit, mais ça y est, je l'ai mon créneau. Je sais ce que je vais faire. Sachant que j'avais un bébé de cinq, six mois à la maison, plus mon aîné. Et je me suis dit, mais ça y est, donc je me lance. J'ai aussi eu un conjoint qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenue. Parce qu'on sait très bien que les deux premières années, c'est zéro. Tout ce qu'on gagne, on le réinvestit. Donc, beaucoup d'épaules sur qui pleurer quand ça n'allait pas, quand on pensait que ce n'est pas bon. Et il me dit, mais si, tu peux le faire, vas-y. On est là, même si financièrement, c'est un peu just. Mais voilà, je suis ton backup. Donc, voilà. Donc, on a continué comme ça. Et puis après, c'est beaucoup de tutoriels sur YouTube. Ouais, c'est que ça. Aujourd'hui, c'est que ça. Quand j'ai des lacunes, j'y vais. Alors, je pense à aller me former. C'est dans les projets pour 2022, sur lesquels je bute encore. Aujourd'hui, je vis de mon travail. Madeleine dit, c'est une petite société, enfin une grande société. Voilà, c'est ça. Une grande société. Voilà, c'est ça qui s'exporte avec un site internet, avec un showroom. Donc, basé en Guadeloupe, mais je m'exporte, voilà, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin. Et je viens aussi en France. Donc, j'en vis aujourd'hui. Et je suis très contente et très reconnaissante. J'ai une question, dites-moi. Quand vous avez commencé, parce que souvent, moi, je l'entends, des personnes qui me disent « Oh, j'en ai marre d'être salariée, j'ai envie de me lancer, etc. » Mais il y a une peur qui arrive, qui se dit « Mais si je fais ça, si je lâche mon salaire, qu'est-ce qui va se passer ? » Et surtout, pour nous les femmes, il y a des enfants. « Si tu lâches ton salaire, que vas-tu faire ? Comment tu vas nourrir tes enfants ? » Et il y a une espèce de peur, de crainte, de responsabilité aussi qui vient avec ça. Et donc, est-ce que c'est des craintes, des sujets, des réflexions par lesquelles vous êtes passées ? Ou pas du tout. Et c'est venu après ou jamais. Si, si, si. Moi, c'était la première réflexion. C'est de me dire « Ok, j'étais encore en congé maternité quand je suis arrivée en Guadeloupe. Donc, j'avais encore des sous tous les mois. Donc, ça allait, j'ai pu tenir comme ça. Et comme je le disais, j'ai mon conjoint qui m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Donc, je pense que s'il n'était pas là, rentré dans ma vie, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que vous avez dit dans vos présentations. C'est aussi le soutien quand même de l'entourage qui fait le team. Oui, beaucoup. Alors, c'est essentiellement ça ? Ou parce que tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose au niveau des tripes ? Ou est-ce que c'est essentiellement l'entourage qui fait que finalement, à un moment donné, on se lance parce qu'on sait que derrière, on a une espèce de filet de sécurité ? Non. Ou est-ce que c'est parce que vraiment… Vous voyez ça. Voilà. Si vous partez déjà sur du filet de sécurité, c'est que vous êtes sûr déjà que vous allez vous planter. Si vous partez déjà dans l'esprit de vous planter, il faut rester ancré là où vous êtes. D'accord. Il faut pousser là-bas. Ok. Il faut pousser là-bas. Vous avez compris ? Non, c'est simple. Moi, personnellement, j'ai fait les deux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la crainte de ne pas y arriver, c'était le confort de ce que je ramenais déjà. Alors, excuse-moi, quand tu dis « j'ai fait les deux », les deux… J'entreprenais déjà et j'avais mon travail. D'accord. Et j'arrivais à accumuler les deux et c'était très simple. Et bon, j'étais à un âge où j'avais des projets de construction, des projets immobiliers, des projets d'achat. J'avais de l'ambition. Donc, cette ambition, elle était… Il fallait que je stocke. Oui. Parce que le jour où je vais vouloir me voler, il va me falloir un bon pécule, en fait. Donc, moi, mon objectif, c'était coffrer, pouvoir coffrer un maximum. Mais finalement, je me suis rendu compte, très… pas très vite, puisque c'était de longues années après. J'ai eu un jour, après je m'arrête sur ce sujet-là, j'ai ma boss qui nous a tous convoqués. Mes collègues et moi, on était une quinzaine au niveau de l'équipe d'ingénierie d'affaires. Elle était un peu en colère et elle dit « faites-moi un point, vous avez une grosse présentation à nous faire la semaine prochaine devant le CODIR, devant toutes les directions, avec l'ensemble de vos résultats N-1 actuels et N-1, une projection, je veux savoir qui pèse quoi. » Oh my God ! PowerPoint devant tout le monde. Gros stress, grosse boule dans le ventre. OK. Je prépare cette présentation, mais sérieusement, parce que pour moi, dans la vie, toujours, on n'a qu'une chance. Donc là, je n'y allais pas pour perdre, je n'y allais pour présenter ce que j'avais fait, surtout que j'étais fière de moi, sans savoir réellement. Et à travers cet exercice, j'ai pu réaliser le chiffre d'affaires que Brigitte Ossou apportait à ce groupe, dont j'étais fière, dans lequel j'apprenais tous les jours, mais j'ai pu mettre des chiffres sur ce que ma personne, mon travail au quotidien apportait. Et à ce moment-là, j'ai eu comme une prise de conscience, une claque. Je me suis dit, je cherche ça pour mon cher patron. C'est avec grand plaisir, parce que c'est une société qui m'a beaucoup respectée. Mais aujourd'hui, je vais aller chercher pour moi. Et donc, je me suis levée, j'ai été voir ma boss, qui m'a beaucoup soutenue dans tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait part de mon souhait. Et elle l'a entendue. Et puis, on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, j'ai pu sortir par la belle porte pour me lancer dans mon activité. Et sans regret. Le seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ah d'accord. C'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc, tu as fait d'une expérience qui pouvait paraître, sur le coup, un peu stressante, qu'est-ce qu'on me demande. Et tu en as fait une force, à partir du moment où tu t'es dit, non. J'ai réalisé. En fait, tu ne réalises pas. J'ai réalisé ce que j'étais en capacité d'aller chercher et d'apporter toute seule. Je me suis dit, je vais aller le chercher pour moi, pour nous. Je pense que tu ne pouvais peut-être pas le faire plus tôt. Parce que moi, je me dis dans la vie, qu'il y a un moment pour chaque chose. Il a fallu que tu passes par ce projet qu'on t'a imposé pour comprendre, pour voir que tu... Je leur donne autant, tous les mois. Je savais que j'allais le faire, mais je ne savais pas quand. Je n'ignorais pas ces résultats que je faisais. Je ne les ignorais pas, puisque dans le commerce, on connaît les choses, on connaît ces chiffres, etc. Je ne les ignorais pas. Mais je ne réalisais pas bien, en fait. Et puis, à ce moment-là, je suis passée de l'autre côté. Et depuis six ans, je nage. Pour ma part, je ne suis pas trop concernée, parce que j'ai commencé dans le sens... J'ai commencé, j'étais en école de commerce. Et en fait, j'ai décidé de faire une école de commerce, mais je n'ai jamais eu les moyens de faire une école de commerce. C'est-à-dire que moi, j'ai le soutien familial, mais c'est un soutien moral. Donc moi, je m'inscris à mes concours. D'ailleurs, je me souviens d'un oncle à moi qui me dit que j'étais quand même égoïste de vouloir faire une école de commerce parce que nous n'avons pas les moyens d'en faire. Et je fais mon école de commerce. J'ai réussi les concours. Je suis prise. Et on me dit, maintenant, il faut payer. Oui. Et oui. Et je n'ai pas les moyens de payer. Pas du tout. Donc du coup, je demande, je vais à l'administration, est-ce que je peux payer en plusieurs fois ? Donc du coup, après, je payais mon école tous les mois. Ma famille m'a quand même aidée, bien sûr, à payer tous les mois. J'ai aussi trouvé un job étudiant, etc., pour payer mes études. Mais ce n'était pas suffisant. Sachant que j'aime bien vivre. J'aime bien prendre soin de moi, donc j'ai besoin d'argent. Et ensuite, arrive le moment où j'étais tout simplement sur mon téléphone et je vois un reportage sur le Tchad. Et en fait, j'ai directement saisi l'opportunité. C'est-à-dire que la personne même que j'ai contactée pour faire la marque que j'ai créée aujourd'hui n'avait même pas prévu elle-même de vendre ce qu'elle faisait. Et quand je l'ai fait, j'ai été aussi soutenue par ma mère qui m'a donné toutes ses économies. Et pour nous, c'est énorme parce qu'on n'avait rien. Et en fait, le business a marché directement. Et j'ai pris du retard, on va dire, au niveau de mon business. Je dis bien au niveau de mon business parce que l'argent, je ne l'ai pas réinvesti sur mon business, je l'ai réinvesti sur mes études. C'est-à-dire que tout l'argent qui est rentré, c'est ce qui a payé mon école. Une année après, je dois partir obligatoirement à l'étranger à cause et grâce de mes études. Mais ça a été un moment très dur. Arriver là-bas, je ne pouvais pas manger. Je n'avais pas d'argent pour manger. Je n'avais rien du tout. Je devais aller à l'école en vélo alors que tout le monde y allait en bus. En fait, j'étais dans un cadre où je voyais que j'étais la pauvre de l'école. Tout le monde arrivait bien habillée en bus. Et moi, j'arrivais... En plus, j'étais en Irlande. Donc, si vous voyez, il pleut tout le temps. Moi, je suis là en vélo, je pédale, je suis moche alors que je déteste ça. Mais ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait dans la plainte dans le sens où je n'ai pas appelé ma mère pour dire que c'est dur, je ne mange pas. Pas du tout. Limite, on a rigolé au téléphone. Parce qu'on connaissait l'objectif derrière. D'ailleurs, je ne suis pas du tout quelqu'un de studieux. J'ai fait quand même des grandes études, mais c'est de la stratégie. J'ai un objectif derrière. Je sais que je dois atteindre un but dans ma vie. J'ai une mission dans ma vie que je dois atteindre et je dois passer par là. Et donc, c'est pour ça que, comme je disais pour venir au sujet initial, ma famille m'a soutenue et me soutient toujours, bien sûr, moralement. Parce que, du fait que je suis une jeune femme noire de banlieue qui veut s'en sortir, je suis obligée malheureusement de passer par des étapes par lesquelles je suis passée et je suis encore en train de passer. Et je suis quand même fière du coup d'être là aujourd'hui parce que maintenant, j'ai terminé mes études. J'ai réussi. Merci beaucoup. Et ma société m'a permis de payer mes études. Et aujourd'hui, c'est ce qui va aussi me donner le niveau de vie que je veux atteindre. et je vais y arriver. Et c'est super, tout simplement. Oui, j'imagine. Elle est déterminée. Alors, mesdames, là, vous nous avez expliqué un petit peu le pourquoi, etc. Même si on reviendra dessus, parce que je pense que c'est important qu'on saisisse bien l'importance du pourquoi. Mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, que vous rencontrez actuellement quand on est dans l'entreprenariat au féminin ? Je dis bien au féminin. Pour beaucoup, l'entreprenariat, c'est l'indépendance, la liberté, la passion, le fun. C'est cool. Je suis chef d'entreprise. T'es chef de rien du tout. Tant que tu n'es pas organisé, t'es pas casé, t'as pas posé, t'as pas posé tes bases, t'as pas une stratégie, t'as pas une vision. Un chef d'entreprise, il a une vision. Il ne voit pas à court terme. Il ne veut pas briller auprès de son environnement. Il veut briller loin. Il pense loin. Il pense à ses enfants. Un chef d'entreprise, c'est ça. Exactement. C'est ça. Pour beaucoup, aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. Mais on connaît la mode. C'est comment la mode ? C'est éphémère. C'est éphémère. C'est éphémère. Pour moi, personnellement, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est une ambition. C'est un projet de vie. Et pour les vrais entrepreneurs, investir dans leur projet, c'est un projet de vie. On le vit de l'intérieur. On le transpire. On se lève. On dort. On ne pense qu'à ça. En fait, à tout moment de la journée, ces idées ne fussent pas dans votre tête. Vous n'y êtes pas encore. Vous êtes encore à l'état et pas à « have a dream ». C'est ça. Oui, je vois, je vois. Alors, ça veut dire que, de ce que j'entends et de ce que je comprends, ça veut dire que, finalement, un vrai entrepreneur, une vraie entrepreneuse, ne doit pas se voir elle. Elle doit penser au collectif, c'est ça ? Elle doit penser à son projet. Elle doit penser à long terme. Elle doit avoir une vision. Elle doit être visionnaire. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un… Comment t'expliquer ça ? Comment te dire ? Parce qu'on ne nous dit pas la vérité. L'entrepreneuriat, c'est comme une grossesse. Est-ce que vous avez des tapas d'enfant ? Non. Oui. Oui, OK. Nos mamans ne nous disent pas comment la grossesse va se passer et comment ça va se passer après. Surtout après. Personne ne nous le dit. C'est les échecs qui nous font nous élever. Ce sont les échecs qui font qu'on se relève et qu'on fait différemment. L'entrepreneuriat, c'est ça. Ça va être dur, il faut le savoir. La grossesse, on nous dit t'auras un peu mal. Mais chacun vit sa situation, en fait. C'est ça, c'est personnel. Il n'y a pas de… Oui. C'est personnel, chacun a sa propre expérience. Tu ne peux pas savoir, même s'il y a des coachs partout maintenant, aujourd'hui, pour te dire oui, tu vas faire ça, 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 ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ne serait-ce qu'on sait tous, déjà, un business plan, on ne le suit jamais. Tu l'écris. C'est pour la banque. Oui, c'est ça. C'est juste un dossier comme ça. Mais tu ne vas jamais le suivre. Ce n'est pas comme ça. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Moi, personnellement, j'ai commencé ce qui est une opportunité. Si ça arrive dans l'oreille d'un jeune, il ne faut pas qu'il se dise qu'un business plan, c'est comme ça. Parce que le business plan, quand même, il te permet de projeter ton business. Ta vision. Oui, factuellement. Factuellement. Maintenant, dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Tu peux t'éclater au sol comme tu peux t'élever. Oui, d'accord. Mais en t'élevant, tu peux aussi t'éclater. Il faut faire attention. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, il y a une croissance d'un coup. Il faut savoir la gérer. Il faut être prête. Il ne faut jamais être trop énervé. Il ne faut jamais être trop content. Tu n'as pas le temps pour les émotions de des fois. C'est comme ça. Et on a l'impression que justement, c'est à la mode. Habillant au pingouin, en tailleur, tu es là, tu es escarpin. Tu vas dans tes rendez-vous. Tu parles de moi, là ? Non, du tout. Il ne faut pas se sentir concerné. Non, tout se passe bien. Il ne faut pas se sentir concerné. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'image, même avec les films, etc. Alors que derrière, il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses. Et il y a des erreurs qui sont tellement bonnes aussi. Et toujours, on est là, oui, il ne faut pas avoir peur de l'échec, etc. Ça, c'est le bon truc. Mais toujours, on voit les gens. Ils font tout pour éviter l'échec. Il y a des personnes qui vous disent, tu vas faire ça, ne t'inquiète pas. C'est ce qui a marché pour moi, ça va marcher pour toi. On ne sait pas. En fait, de ce que je comprends, ça veut dire qu'il faut mettre de côté ces émotions ? Ou est-ce qu'il faut savoir les gérer ? En fait, il faut savoir les gérer. Il ne faut pas mettre ces émotions de côté parce qu'en même temps, c'est un travail qui est super humain. Surtout qu'on est tout en haut dans l'entreprise. On a beaucoup de relations humaines. Tout simplement, on a des gens à contacter. Il y a les partenaires avec qui tu vas travailler. Il y a les clients, etc. Donc, on ne met pas les émotions de côté, mais il faut savoir gérer les émotions. Parce que quand tu as un problème, tu n'as pas le temps de pleurer pour ton problème. Il faut trouver une solution maintenant. Si, des fois, il faut pleurer à un bon coup. Il faut, mais il faut agir vite. Tu pleures 24 heures par mois. Tu es obligée de te lever. C'est sûr. On est tout à fait d'accord. C'est obligé de te relever. Et ça te permet aussi de réaliser, de comprendre où tu es, ce que tu as à faire. Donc, une fois que tu as fini de pleurer, tu te relèves et tu continues à avancer. C'est ça. Parce que si tu pleures aussi pendant trop longtemps... L'échec est important. Mais ce n'est pas si grave. En fait, il faut se dire que l'échec, il est là. Ce n'est pas grave. Déjà, tu vas apprendre quelque chose. Les problèmes qu'on a tous eus, je pense, au début de nos entreprises, aujourd'hui, si on les a, franchement, ce n'est pas grave. On a des problèmes plus importants. Vous pouvez donner un exemple pour des gens qui ne savent pas du tout quel genre de problème on rencontre vraiment ? Des petits exemples sains. Tu es sur le point d'acquérir un local. Et ce local, ton cœur, il bat. Tu rêves. Tu t'y vois déjà. Tu as une projection. Oui, voilà. Tu sais déjà que tout le monde va en parler, etc. Tu vas à la banque. Ton crédit ne sort pas. Tu fais quoi ? Tu retournes. D'où tu viens ? Tu sais quoi ? Et là, tu dois recommencer encore les recherches. Recréer encore l'émotion. Moi, je n'ai pas d'émotion, ma sœur. Mais c'est là que tu te dis quand les portes sont fermées, on passe par les fenêtres. Oui, c'est ça. Tu défends ces fenêtres. C'est ça. Il faut avoir aussi de l'audace et du courage. De la ressource. Et maintenant, place aux annonceurs. Imagine être la personne que les autres suivent. Être celle ou celui que les autres écoutent. Imagine que chacune de tes apparitions, en présentiel ou en digital, sur scène ou sur les réseaux sociaux, soit une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Quel serait ton impact sur le monde ? Quel type de relation développerais-tu avec tes amis, tes fans, tes followers ou même tes abonnés ? Quel serait ton niveau financier ? Tes résultats ne sont pas à la hauteur de ton talent ? Alors, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Storytelling attractif ou l'art d'utiliser les mécanismes d'une histoire pour faire passer des messages qui marquent les esprits. Storytelling attractif, une formation en ligne pour t'accompagner et te guider pas à pas dans la création d'un marketing qui génère des ventes basé sur ton ou tes histoires. Alors, pour plus d'informations, appelle le 07 56 92 42 44 ou contacte-nous à l'adresse contacte-philippe-fabignon.com Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée qui dit ou qui dirait que l'entrepreneuriat au féminin, c'est une réponse à l'entrepreneuriat au masculin qui avait l'air d'être a priori réservé qu'aux hommes ? Pas du tout. Alors moi, je vais vous donner ma dernière expérience. C'est encore une grossesse. On croirait que j'ai passé ma vie à faire des enfants. Mais c'est la dernière. La dernière, c'était une grossesse qui n'était pas du tout prévue au plan. Et quand je suis tombée en sein, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire en fait ? Qu'est-ce que je vais faire ? Parce que là, ce n'était pas du tout... Ce n'était pas mon objectif. Donc, j'en parle à monsieur parce que si c'était moi, honnêtement, Dieu me pardonne, voilà. Le monsieur me dit, écoute, il est là, on le garde. J'ai dit, ok, on le garde. J'ai dit, mais moi, là, il faut que je travaille en fait. Il faut que je travaille. Donc, je suis tombée en sein d'une certaine période. J'étais censée accoucher en janvier. Je me suis dit, décembre, c'est le plus gros mois dans l'année. Il n'y a pas moyen en fait que je sois couché en train de faire un congé maternité. Je n'ai pas le temps pour ça en fait. Donc, je me suis conditionnée en fait. Je me suis conditionnée à me dire qu'il faut que je tienne 31 décembre, j'allais rentrer dans mon neuvième mois de grossesse. Donc, j'ai bossé. Donc, je fais de la confection artisanale. Donc, tout est fait à la main. Donc, je suis assise derrière ma machine à coudre, en train de coudre avec un ventre comme ça. Alors, vous voyez un petit peu l'ambiance. Ma chaise est comme ça, ma machine, elle est comme ça et moi, je suis là en train de coudre comme ça. Et j'ai des stands aussi parallèlement parce que c'est le moment où effectivement il faut se décupler. Donc, j'ai des stands en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc, je gère et je vais aussi sur mes stands en Guadeloupe, du coup, pour prêter ma forte quand il y a. Donc, avec mon gros ventre de 8 mois, tout le monde me dit mais rentre chez toi, va te coucher. Je dis, il n'y a pas moyen. J'ai dit, il n'y a pas moyen. En fait, j'ai un bébé qui arrive le mois prochain. Moi, si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Et comment j'accueille cet enfant sans argent, en fait ? Justement, je vais en profiter pour rebondir là-dessus puisque il y a aussi l'idée, c'est-à-dire qu'à partir au moment où on décide, enfin, on décide où on est femme, entrepreneuse, voilà. C'est comme si on devait faire un choix entre être une bonne maman et de l'entrepreneuriat. Non, mais on n'a pas fini avec l'autre question. Je suis là, j'attends depuis. Elle a tous un coup. Pourquoi vous avez comme ça ? Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir faire les deux en même temps. Pas de problème. Vas-y. Déjà, je ne vais pas faire long sur l'affaire de la femme qui complète l'homme dans le business, etc. Sachez que dans les affaires, c'est non-genré. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Quand je vais pour acheter quelque chose, le gars ne me demande pas la couleur de mon billet si il est femme ou si il est homme. Quand je vais chez mon partenaire, il prend mon argent. Donc, tout se passe comme prévu et je n'attends pas de mon partenaire ni dans une relation business qu'il soit gentleman. Il n'y a pas de gentleman dans le business. Alors ça, c'est dans le sens où toi, comment tu les perçois, eux ? C'est-à-dire pour toi, que je sois femme ou homme. Je fais du business. Mais eux, est-ce qu'ils te considèrent aussi comme ça ? Ils vont te considérer de la manière dont tu te positionnes. Tout va dépendre de ta posture. Je ne vends pas Brigitte, je vends un projet, je vends un concept, je vends une offre du service, un produit, ouais, c'est pas grave. Je vends, c'est une prestation, c'est quelque chose que je vends. Ce n'est pas ma personne. Donc là, on ne parle pas de sexe, en fait. Moi, je ne vais pas acheter ce monsieur. Je vais potentiellement acheter un produit que ce monsieur vend. Il n'y a pas sexe dans ça. Et quand il y a de l'argent, de toute façon, tout le monde est d'accord. On va trouver un terrain d'entente. Par contre, c'est un sujet très important. Il y a beaucoup de femmes qui disent, oui, mais les hommes, des fois, quand on est dans des affaires, ça ne passe pas. On va prendre un verre pour parler du business et puis ça veut un peu glisser. Ça veut glisser. Si glisser, c'est parce que toi-même, tu as voulu glisser. Pardonnez. C'est ça. Parce que c'est ce que je dis à la personne. Moi, personnellement, ça ne m'arrive pas. Je ne suis pas écorché, quoi. On ne fait pas de ski. Non, c'est juste que tu poses un cadre et puis suis ta direction. Viens, on ne déborde pas. C'est ça. On est focus. Et par rapport aux enfants, c'est des choix de vie. Quand tu as décidé d'avoir l'enfant ou quand je te l'ai envoyé, tu ne l'as peut-être pas prévu. Après, tout est une affaire de... Après, si ça se passe difficilement, on ne peut pas, on n'est pas non plus, on reste humain. Mais sinon, après, il y a une grosse partie de mental. De mental ? De mental. Elle a décidé d'aller droit au but avec cet enfant. Cet enfant, elle lui parle tous les jours. Cet enfant va avancer avec elle, va la soutenir et il va venir après la date qu'ils ont dû subir. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. La fusion entre l'enfant et la maman, c'est puissant. Par contre, c'est peut-être la seule différence qu'un homme ne peut pas avoir car un homme ne pourra jamais ressentir ce qu'on ressent quand c'est dedans. Ha ! Bisous, les gars. Donc, ce que je comprends bien, être entrepreneuse et être maman, c'est pas en opposition, mais bien au contraire, ça va ensemble et voire même ça rajoute un plus. Bien sûr, ça encourage énormément. Moi, pour ma part, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai deux nièces dont je m'occupe énormément, comme si c'était mes enfants presque. Et je sais que ma réussite aussi fait partie de leur réussite. Déjà, moi, mon domaine, c'est les cheveux. Donc, c'est deux petites filles avec des cheveux afros. Moi, au quotidien, je mets tout. Perruques et mes cheveux afros, braids, etc. Moi, quand elles sont nées, j'avais souvent des perruques. Et à un moment, j'ai sorti mes cheveux afros, elles m'ont dit « Tata, pourquoi tu n'es pas coiffée ? » J'ai dit « Pardon ? » Et j'ai compris que, justement, je devais aussi leur montrer, en fait, déjà, ne serait-ce que mes cheveux, que je les aimais, parce que pour elles, là, je ne suis pas coiffée. Là, tout de suite, je ne suis pas coiffée, je n'ai pas de baby hair. En plus, là, je suis nature. Mais moi, j'estime être coiffée. Mon afro est charismatique. Je suis, voilà. Pour moi, je suis bien. Merci. Mais voilà, il faut qu'elles le voient. Il faut qu'elles le voient. Elle-même, elle voit d'ailleurs, dehors, quand on sort, les gens, il me dit « Il y a des gens qui m'arrêtent, ils me disent « J'adore votre afro ». Et je leur dis « Tu vois ? Ils adorent mon afro, tu as les mêmes cheveux que moi. » Donc, nos cheveux, ils sont beaux, sachant qu'en plus, pour elles, c'est Elsa, vous voyez, les Disney, la Reine des Neiges. Donc, elle dit « Moi, je veux des cheveux longs, blonds, etc. » Je dis « Les cheveux longs, blonds, c'est beau. Les cheveux afro aussi, c'est beau. Nos cheveux sont beaux. Et en fait, quand tu as des enfants à côté de toi, tu as besoin de… » En fait, il y a l'éducation. Moi, je veux qu'elles voient leur tente réussir avec un afro. Et quand elles vont grandir, il ne faut pas qu'elles se disent « Moi, je veux être comme Elsa, avoir les cheveux longs, blonds et être la Reine de je ne sais pas quoi. » Non. Donc, c'est important, en fait. On leur apprend à ce que c'est d'aller gagner sa croûte, d'aller faire sa croûte. Moi, j'ai mon grand, il m'aide. J'ai mon grand, tout au début, il venait sur le stand avec moi. Il avait un petit lit en dessous le stand. Il dormait quand il était en dessous le stand. Donc, maintenant, il a 16 ans. Mais maintenant, c'est lui qui monte toutes les chaînettes. Et je le paye. Tout travail mérite salaire. Donc, je lui donne, tiens, voilà, ça, c'est… Il faut faire ça pour tel jour. Il n'y a pas de… Non, mais maman, si tu ne veux pas, il n'y a pas de jour. Voilà, c'est simple. C'est ça. C'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Et on leur montre. Et il a besoin d'argent, il a 16 ans. Bah oui, il a cet âge-là. Ça commence. Donc, il y a quand même si on veut quelque chose. Il faut aller le chercher. Il faut nous-mêmes déjà commencer par l'incarner et ensuite, on transmet. L'exemplarité. C'est ça. L'exemplarité pour d'abord nos enfants, l'exemplarité pour nos sœurs, l'exemplarité pour les femmes qu'il y a autour de nous. Et puis, il ne faut pas oublier, on est en France, on n'est pas en Afrique. Donc, on est dans un pays, moi, j'adore la France, un pays hyper cosmopolitan, c'est mélangé. Donc, à un moment donné, si j'ai envie de montrer la meilleure version de Brigitte l'Africaine, je montre la meilleure version. Et donc, voilà, ça va passer par des messages forts. Je ne serai jamais dans le mimétisme d'une européenne. J'ai ma culture française parce que je suis née en France. Par contre, je crée haut et fort. Je suis béninoise, clairement. De toutes les façons, quand un européen français me voit, il ne me demande pas, quand il me demande mais vous êtes de quelle origine ? Normalement, un Américain, on lui dit « where you come from ? » Il répond quoi ? Il dit du nord, de l'est ou du leu. C'est ça. Un Anglais, il dit quoi ? Du nord, de l'est ou du leu. Un Français, il dit quoi ? Un Noir français, il dit quoi ? Il dit son pays. Sachez qu'on est en avance sur eux. On est fiers. Nous, on est très fiers. Moi, je suis très fiers de ma double culture. Et quand tu dis, de ce que je comprends, il y a toi en France et toi en Afrique. En Afrique, quelle serait la différence par rapport à la France ? Non, il n'y a pas moi en France et moi en Afrique. Je suis né en... C'est une personne avec les deux cultures. Oui, avec les deux cultures. Quand tu vas être ici, potentiellement, t'es africaine. Quand tu vas en Afrique avec toute cette éducation qu'on a eue en Europe, là-bas, on a un comportement qui est francophone. Il n'y a pas de débat. On cherche... Mais si je parlais plus tôt, c'est moi qui me suis manespritée, la façon d'entreprendre. Ah ! Pour l'instant, je n'entreprends pas encore clairement en Afrique, donc je ne peux pas en parler. Je suis en étude de marché. Je tâtonne. Je regarde. Il faut, il faut. C'est ça. Je n'ai plus les voyages parce que je pense qu'avant de se dire oui, j'entends beaucoup de gens oui, l'Afrique, c'est le futur. Tu connais quoi ? Tu connais quoi ? Avant de parler, vas-y, étudie. Parle avec les locaux. Interesse-toi à la base. Une fois que j'aurais estimé avoir fini cette étude personnelle, parce que moi, l'histoire, on ne me la raconte pas. Moi, j'aime la vivre. C'est ça. En bas de eux, on ne va pas venir de l'Europe. On est qui ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait que nous, on n'a pas... Je t'en prie. Tu vois ? Donc, aller en Afrique pour du business, oui, mais avec l'accord de nos aînés qui sont déjà là-bas, clairement. Et là, encore mieux, toutes les portes vont s'ouvrir. Mais arriver en tant, t'en tant, un super-héros en Afrique ? Ça va mal passer. Ça va très mal se passer. Vous restez où vous êtes. D'accord. Comment vous fournissez au niveau de votre business à chacune, au niveau de vos matières premières, comment vous faites pour vous procurer ce que vous avez besoin ? Je vous pose des questions tout à fait bonnes. C'est bizarre, la question. Oui, c'est bizarre. On n'a pas besoin de la cosmétique, donc je peux répondre. Oui. Du coup, c'est un peu partout. Bien sûr, en Afrique. Oui. En Afrique et en France aussi, mais après, c'est tout simplement trouver les contacts, les bons contacts. Mais tu te déplaces alors ? Alors, moi, je ne me suis pas... Enfin, dans le cadre de ma société, je ne me suis pas encore déplacée. D'accord. Je n'ai pas eu le besoin, on va dire, pour le moment, de me déplacer. Et comment on fait ça pour faire avec l'Afrique ? Alors déjà, moi, ça a commencé... Moi, honnêtement, je suis folle. Même la personne avec qui j'ai travaillé, elle m'a dit... Elle m'a remercié mille fois au téléphone. Elle m'a dit que c'est la première fois qu'une personne me fait confiance comme ça parce qu'honnêtement... Ce que je vais dire, il ne faut pas le faire. Non, je préviens, je préviens. Moi, en fait, ce que j'ai fait pour commencer, pour démarrer, déjà, ça a été un monogramme, je crois. Et en fait, pour parler vulgairement, j'ai fait un virement d'argent là-bas à une personne. Je lui ai dit je te donne l'argent, tu m'envoies ce que je t'ai demandé. C'est comme ça que ça s'est passé. On ne s'est jamais vus. Je ne connais même pas cette personne. Je ne sais même pas si elle allait réussir. Je le dis, moi, j'assume. Je suis complètement folle. C'est de la folie ou de la confiance ? Non, pour moi, c'est un peu des deux. Il faut être un peu fou parce que lui-même, déjà, il était choqué. Donc, si lui-même, il est choqué, c'est qu'il n'y a un problème. Je pense qu'avant d'envoyer cet argent, vous avez eu des échanges. Tu as été rassurée quand même. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Jusque-là, ça ne s'appelle pas être folle dans les affaires, ça s'appelle prendre des risques. Voilà, mais moi, je prends des risques trop facilement, on va dire. Parce que oui, on a eu des échanges. On a eu des échanges et je lui ai envoyé du coup l'argent qu'il fallait pour qu'il puisse m'envoyer du coup ce que moi, je voulais. Mais pour lui, ça représentait en tout cas une grosse somme d'argent. Et quand j'ai fait ça, lui-même, quand il s'est retrouvé avec l'argent dans les mains, il m'a envoyé ça mais il a compris aussi ma vision et que s'il était sérieux aujourd'hui, il allait y avoir bien plus. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de partager sa vision quand on parle avec des gens et vraiment avancer avec des personnes qui ont la même vision que vous. Parce que ça aura un impact énorme sur le business que vous allez avoir. C'est très important. Voilà, de confiance et ayant la même vision. Parce que des fois, au bout d'un moment, il peut y avoir des choses où en final, on ne s'est pas compris en fait. On n'a pas les mêmes objectifs de vie, on n'a pas les mêmes objectifs maintenant. Il vaut mieux se séparer tôt qu'après parce qu'après, c'est toujours trop compliqué. Donc voilà. Mais en tout cas, cette personne-là, j'ai eu raison de lui faire confiance. Mais en tout cas, pour moi, le souci en tout cas qu'il y a en Afrique par rapport à ça, c'est justement au niveau du transfert d'argent et de la sécurité. Parce que même, ne serait-ce que quand je lui ai dit de base, je voulais lui faire un virement bancaire il n'y a pas de carte bleue, je ne veux pas. C'était trop compliqué. Donc le travail, en tout cas pour l'instant, entre l'Afrique et les pays occidentaux, donc États-Unis, Europe, etc., au niveau des échanges monétaires, il y a beaucoup de choses à faire encore. Et c'est très important parce que justement, on sait, même on dit l'Afrique, c'est l'avenir. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu sais ? En fait, l'Afrique, c'est même le présent de toute façon. Parce que les téléphones, les portables, c'est maintenant. L'Afrique, c'est maintenant, pour voir comment on va faire pour faciliter les échanges et le travail entre nous, demain. Parce que pour l'instant, c'est que les grands qui le font et ils le font mal. D'accord. Alors, peut-être que je vais donner des précisions par rapport à ma question. En fait, non, non, j'ai vraiment fait exprès de vous poser cette question. C'est parce qu'il y a aussi, on entend beaucoup maintenant, l'enjeu de devoir développer l'Afrique, mettre en lumière la diaspora, valoriser l'Afrique, etc. Et souvent, on entend, oui, justement, je me lance dans un business, je deviens entrepreneur, mais il faut que je parle des matières qu'il y a en Afrique, aux Antilles ou dans la diaspora. Est-ce que, vous, ça a été votre cas ? Et qu'est-ce que vous pensez du fait de, à travers vous, de représenter cette diaspora, cette Afrique, et donc la valorisation de l'Afrique ? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez ou pas du tout ? – C'est une réflexion. En tout cas, moi, pour notre part à nous, nous, on est restaurateurs, donc tous les jours, je vends de l'Afrique, clairement. Donc, au niveau du sourcing de nos fournisseurs, on fonctionne comme tous les grands groupes, Big Mama ou autres. on a une centrale d'achat qui a défini des process d'achat. Et sur la partie, donc, tout ce qui est Métro, tout simplement parler, on va parler de la partie Afro. On a identifié deux fournisseurs qui, eux, se fournissent de produits Afro-Caribiens. Et pourquoi on a été versé de fournisseurs-là ? Parce qu'ils savent nous raconter l'histoire de la banane plantain, d'où elle vient. Parce qu'ils savent nous raconter l'histoire de telle et telle et telle protéine, de telle épice. On utilise des épices particulières, ils savent nous raconter l'histoire. Donc, pour l'instant, ma démarche, je ne sais pas dire que je vais aller en Côte d'Ivoire acheter un conteneur de bananes. Je ne vais pas l'assumer, je ne sais pas faire. Par contre, j'ai trouvé un partenaire qui, lui, sait faire un conteneur parce que, lui, il revend à beaucoup de revendeurs ou restaurateurs dans la capitale. Mais, par contre, il sait précisément me raconter l'histoire de la provenance de mes produits. Et là, oui, ça me va. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des démarches éco-responsables. Maintenant, les gens, je les rassure quand même. Ma banane, elle fait 8000 kilomètres. Mon éco-responsabilité, elle a ses limites aussi. Oui. Voilà. Je ne vends pas la tomate du jardin de Thibaut. Oui. Non, mais... Non, mais c'est... Il faut le dire, c'est ça. On a qu'à se dire les choses. Avec l'Afrique, avec l'Afrique, moi aussi, ma poudre de chez B, mon carité, elle vient d'Afrique. Oui. Maintenant, comme elle dit, tu ne peux pas mettre aussi l'éco-responsabilité partout, mais tu fais en sorte de pouvoir le mettre dans d'autres choses. D'accord. Voilà, dans la façon d'envoyer les colis, etc. Mais on ne peut pas faire du 100% éco-responsable. Surtout quand tu veux travailler avec l'Afrique, c'est pas à côté. Donc, maintenant, il y a des enjeux derrière et on fait en sorte de faire quelque chose le plus éthique possible, mais de fournir aussi la qualité des produits et c'est ce qu'on veut. Maintenant, par rapport à la question, je trouve que la... Enfin, pas la femme afro, parce que ça a un arbre avec les femmes et les hommes, mais l'entrepreneur afro, c'est vrai qu'il met souvent en lumière sa communauté. Mais c'est pas une obligation. Moi, dans mon business, enfin, le cheveu, etc., c'est notre héritage. Donc, bien sûr, je vais le faire. Mais il faut qu'on apprenne aussi à faire du par nous, pour nous, mais du par nous, pour nous et les autres. Parce que les autres communautés, ils s'enrichissent entre eux, mais les autres communautés aussi les aident à s'enrichir. Dans le sens où, par exemple, si j'ai envie de manger un bon chinois, j'aimerais bien, moi, qu'un afro-descendant ouvre un restaurant chinois et que, du coup, les personnes de toute origine puissent aller dans ce restaurant chinois. On n'est pas obligés de toujours faire la même chose. C'est-à-dire que même dans les produits capillaires, moi, je fais les cheveux afro. Pour l'instant, je suis ciblée sur les cheveux afro. Mais j'aimerais bien, à l'avenir, me former aussi sur les cheveux de type caucasien. Pourquoi ? J'ai toujours acheté depuis enfant des produits capillaires pour les cheveux afro. Je mets bien des guillemets. Pour les cheveux afro, c'est des personnes qui n'ont pas les cheveux afro. Et pourquoi les personnes ayant les cheveux de type caucasien ne pourraient pas venir chez moi ? Exactement. Voilà. Donc, je trouve que c'est important pour moi de commencer par nous, pour nous. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire pour nous et pour notre communauté. Mais par la suite, il faudra aussi penser à faire des choses pour tout le monde. D'accord. Très bien. Eh bien, mesdames, on arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie. Ça a été un débat très enrichissant. Je vais vous demander juste le mot de la fin. C'est-à-dire, si vous aviez un message à transmettre aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, quel serait votre message en une phrase ? Vas-y. Alors, le message de la fin serait pour moi qu'il faut vivre ses rêves. et vivre ses rêves et s'écouter. S'écouter pour avancer. Très bien. Merci. Pour ma part, je dirais que toutes les femmes sont des boss ladies. On est toutes des boss ladies. Par contre, il y aura celle qui sera déterminée et qui va foncer. Et puis, il y aura celle qui n'aura pas eu le déclic. Mais ce n'est pas grave. le plus important, soyez juste heureuse. Bisous. Très bien, merci. Et moi, je finirais simplement prenez juste bien soin de vous. Tout simplement. J'aime bien, merci. Voilà. C'est important. Ben oui, on prend soin de nous, c'est important. Merci. Merci, mesdames. Merci, ma chère. Merci. Merci. Voilà. Eh bien, comme vous avez pu le voir, ce fut une émission très enrichissante, en tout cas pour moi. Ça a été nourrissant et enrichissant. Et je remercie chacune d'elles d'avoir fait part de son parcours et d'avoir parlé en vérité. J'espère que ça vous a plu. Et donc, les funéraires des tabous, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.